L'Andrangheta n'est pas un corps externe à la société, la mafia est dans la société. Elle est parmi nous, elle vit avec nous. Nous parlons tous les jours avec les dranghettistes. Il y a des milliers de membres de l'Andrangheta en Calabre. Et ils sont partout. On en trouve dans le moindre village. Dans notre village, de seulement 8000 habitants, 18 personnes ont été enlevées en 15 ans. On a vécu dans la peur permanente. Il y a des gens qui souffrent et qui n'ont pas la force de se rebeller, qui ont peur. Mais il y en a beaucoup d'autres qui soutiennent l'Andrangheta. La lutte entre l'Etat et cet anti-Etat est un rapport de force permanent. C'est pour cette raison que l'Etat doit montrer sa force. Et il la montre aussi à travers un marteau-piqueur ou un bulldozer quand il détruit une maison. La Andrangheta est d'autant plus dangereuse et d'autant plus puissante que personne ne la connaît vraiment. Selon une étude du FBI, l'Andrangheta est aujourd'hui la mafia la plus dangereuse au monde. Elle contrôle 80% de la quantité de cocaïne qui arrive en Europe. C'est une terre ingrate, aride, accidentée. La calabre est dominée par le massif montagne de l'Aspremonte. C'est la région la plus au sud de l'Italie, la moins connue. Elle n'occupe que quelques pages dans les guides touristiques. Un bras de mer d'à peine 3 kilomètres la sépare de la Sicile. En calabre, les habitants ressemblent à leur terre. Dans certains villages, des fiefs mafieux, toute présence étrangère est considérée comme une menace. Même notre caméra, qui filme cette banale église, est indésirable. D'un point de vue géographique, la calabre est une terre très difficile d'accès. C'est difficile de bouger en calabre, car les routes sont mal reliées entre elles. Les villages sont isolés. Les trains ne fonctionnent pas bien. L'autoroute n'est toujours pas terminée après 20 ans de travaux. Il y a juste deux avions par jour pour Rome et deux pour Milan. Dans une ville comme Reggio Calabre, il n'y a pas de bureau de la RAI, la télévision publique italienne. Et il n'y a pas non plus de rédaction régionale d'un grand journal. Cette absence se paye. La calabre ne compte pas politiquement. C'est la région la plus pauvre d'Italie. Elle n'a pas le poids politique de la Sicile, ou de la Campanie. Et cela a permis à la Ndrangheta d'évoluer dans l'ombre pendant plus de 100 ans. La Ndrangheta calabraise est moins célèbre que la mafia sicilienne, Cosa Nostra, ou la mafia napolitaine, la Camorra. Mais elle est plus connue que la quatrième mafia italienne, la Sacra Corona Unita, dans les Pouilles. La présence de la Ndrangheta au Calabre remonte à plus de 150 ans. A l'origine, elle était composée de groupes de bandits de grands chemins, aux méthodes brutales. Dans les années 70, elle commence à s'organiser, le racket se généralise, et elle gagne de l'argent en procédant à des enlèvements contre rançon. La période des enlèvements a été une période déterminante pour la Ndrangheta. Avant cela, dans les années 70, la Ndrangheta était acceptée socialement, mais elle n'était pas très puissante. Les gens enlevés étaient cachés dans l'Aspromonté pendant des mois. C'est une terre très difficile pour faire des patrouilles. Une terre sur laquelle l'État n'a jamais réussi à complètement imposer son autorité. Ils enlevaient des entrepreneurs, des gens riches, et ils demandaient une rançon. Certains enlèvements ont duré des années. L'État a envoyé beaucoup d'hommes, mille carabiniers, mille policiers des forces spéciales, mais aussi l'armée, pour rechercher des personnes enlevées. Mais ils ont utilisé la mauvaise méthode. Ils avançaient en ligne, comme pour une chasse à cour, en espérant fatiguer leur croix. Mais ça ne marche pas comme ça avec la Ndrangheta. Il fallait des enquêteurs, des informateurs, de la patience. Et en effet, seules deux ou trois personnes ont été retrouvées. Tous les autres ont été libérés parce que la rançon avait été payée. Au pied des villages mafieux de l'Aspromonte, Bovalino est une station balnéaire sans charme. Dans cette petite ville de 8000 habitants, on a recensé 18 enlèvements en l'espace de 15 ans. Bovalino a gagné le surnom de capitale des enlèvements. Lolo Cartisano tenait le magasin photo de la ville. Un commerçant honnête et pas spécialement riche. Mes parents rentraient à la maison. C'était le soir du 22 juillet 1993. Mon père est descendu de la voiture et là, 5-6 personnes ont surgi en cagoule et lui ont ordonné de retourner dans la voiture en le menaçant avec des pistolets. Ils sont montés avec lui et ils l'ont conduit dans la campagne, ici pas loin. Au terme de 6 mois de négociation, la rançon est fixée à 100 000 euros. C'est une fortune. La famille du photographe a devoir s'endetter pour payer. Un rendez-vous est fixé avec les ravisseurs à l'aube, dans le cimetière de ce village. Un village entièrement contrôlé par la mafia. Mon frère a traversé ce village qui était complètement désert. Il n'y avait personne dans les rues parce que tout le monde savait que ce matin-là, on devait payer la rançon. Il y avait une personne avec une cagoule qui l'attendait. Elle a pris le sac et a dit à mon frère, « Demain soir, ton père sera à la maison. » Et là, l'attente a commencé. Tu guettes la sonnette, tu attends. Et quand beaucoup d'heures sont passées, tu commences à comprendre que peut-être il ne rentrera pas. Des jours, des semaines, des mois sont passés sans savoir ce qui s'était réellement passé. On a commencé à lancer des appels dans les journaux, à la télé, en demandant pourquoi mon père n'était pas rentré alors que nous avions payé la rançon. Pendant dix ans, Déborah va vivre rongée par l'incertitude. Pourquoi son père n'est-il jamais revenu ? Est-il mort ou encore en vie ? À Bovalino, quelques habitants courageux vont même manifester contre la mafia. En 2003, rebondissement. Après avoir envoyé de nombreux appels aux ravisseurs à travers les journaux locaux, Déborah reçoit enfin une lettre. Une lettre anonyme. On a reçu une lettre de quelqu'un qui nous écrivait avoir été un de ces geôliers. Il racontait que c'était lui qui s'était occupé de mon père, que sa conscience le tourmentait, qu'il ne pouvait plus regarder ses enfants dans les yeux. Il a écrit « Je veux me repentir de ce que j'ai fait, je regrette, je vous demande pardon, je vous en supplie, pardonnez-moi. » Et à la fin, il nous a indiqué l'endroit où mon père avait été enterré. Le geôlier écrit à Déborah que son père est mort accidentellement, juste avant sa libération. Il indique le lieu où le corps aurait été enterré. C'est ici, sous le fameux rocher de Pietracapa. « Les policiers creusaient avec une bêche, puis ils ont continué à creuser à main de nue car ils avaient senti quelque chose de dur et ils ne voulaient pas prendre le risque d'abîmer les restes. Ils ont d'abord trouvé un os et là, ils ont compris qu'ils avaient trouvé mon père. et là, ils ont trouvé mon père. » Déborah n'aura plus aucune nouvelle du geôlier. Les ravisseurs de son père ne seront jamais retrouvés. La Ndrangheta frappe partout. Dans toute l'Italie, les familles riches vivent dans la terreur. La mafia enlève ses victimes. Il y en aura plus de 150 et les transporte de nuit dans des cachettes enfouies dans le massif de la Spromonte. La Ndrangheta se rend compte au bout d'un moment que les enlèvements lui rapportent peu par rapport aux risques encourus. Car si la personne enlevée meurt, il risque des peines de perpétuité. Au début des années 90, les enlèvements ne suffisent plus à la pieuvre calabraise. Elle est à l'affût de nouvelles opportunités. Elle lorgne avec jalousie sur sa cousine sicilienne qui accumule des fortunes grâce à la drogue. Mais en Sicile, Cosa Nostra a commet beaucoup d'erreurs. Sa dérive criminelle va offrir à la Ndrangheta la chance qu'elle attendait. Dans les années 90, l'Italie entière a été touchée par la violence de la mafia sicilienne de Cosa Nostra. Depuis dix ans, la Sicile est plongée dans un bain de sang. La mafia livre une guerre féroce à tous ses adversaires. Les cadavres se comptent par milliers. La mafia n'hésite pas à assassiner des hommes politiques et des juges dans de spectaculaires attentats. En 1992, Palerme ressemble à une ville en guerre. Les meilleurs policiers, les meilleurs magistrats ont tous été envoyés en Sicile pour lutter contre la mafia sicilienne. Pendant ce temps, la mafia calabrese s'est développée. L'Andrangheta a profité de cette attention sur la Sicile. et elle s'est beaucoup renforcée. L'État a fait là une grosse erreur d'évaluation. Les gouvernements de l'époque ont une grosse responsabilité. Pendant que l'Italie a les yeux braqués sur la Sicile, l'Andrangheta commence en silence son ascension au sein de la criminalité organisée internationale. Elle fait main basse sur le trafic de cocaïne. La période des enlèvements a été déterminante pour la mafia parce qu'elle lui a permis de mettre de côté l'argent nécessaire pour investir ensuite dans la drogue. Pour se développer dans la drogue, l'Andrangheta possède une carte maîtresse. Elle contrôle le premier port de Méditerranée, le port de Gioia Tauro. Des milliers de containers y transitent chaque jour. C'est le plus grand port de containers de Méditerranée. Il peut accueillir les plus gros bateaux du monde. Le port de Gioia Tauro qui est devenu le plus grand de Méditerranée va permettre le trafic de tonnes et de tonnes de drogue. J'ai fait ma première saisie de drogue en 1992. La cocaïne était cachée dans une Ford immatriculée à Buenos Aires. Nous étions très secoués, ça nous semblait énorme. Aujourd'hui, quand on m'appelle pour me dire qu'on a saisi 100 kilos de drogue, je réponds « Ok, on se parle demain ». On s'est trop habitués à faire des saisies importantes. Chaque année, on saisit entre 3 et 4 000 kilos de cocaïne. Imaginez que cela ne représente que 10% de la cocaïne qui arrive en Europe. En quelques années, la Drangueta devient la première mafia italienne, l'une des plus puissantes au monde. Aujourd'hui, elle contrôle 80% du trafic de cocaïne en Europe. Elle ne maîtrise pas seulement la distribution de la drogue, mais aussi directement sa production en Colombie. Ils sont en contact avec les organisations terroristes paramilitaires colombiennes, aussi bien de droite que de gauche, comme les FARC. Les hommes de la Drangueta opèrent au cœur de la Colombie dans des zones où même l'armée n'ose pas rentrer. Cela montre le rapport de confiance qu'entretient la Drangueta avec les narcotrafiquants. Les Américains ont placé la Drangueta sur une liste noire, car ils la considèrent comme la mafia la plus puissante et la plus dangereuse qui s'évit aux Etats-Unis en ce moment, précisément parce qu'elle est dure et impénétrable. Pourquoi la Drangueta est-elle la moins vulnérable de toutes les organisations criminelles internationales ? Parce que tout est basé sur les liens du sang. Des liens très solides. Il est par exemple très difficile de trouver des repentis, ces mafieux qui collaborent avec la justice en échange de remises de peine. C'est une organisation difficile à pénétrer parce qu'elle se base sur les liens familiaux. Pour cette raison, il n'y a pas de repentis parce qu'ils devraient dénoncer leur père, leur frère, leur fils, leur cousin. Bref, des parents très proches. C'est donc très différent d'un repenti qui doit dénoncer des gens avec qui il entretient seulement des relations d'affaires sans lien de sang. Quand la police arrête 50 personnes de la mafia napolitaine, 20-25 d'entre eux deviennent collaborateurs de justice. Quand ils arrêtent 50 membres de la Drangueta, il n'y a aucun collaborateur. La justice recense environ 50 000 dranguettistes, non seulement en Calabre, mais dans tout le reste de l'Italie. Dans la seule région de Reggio, la capitale de la Calabre, 5% de la population, 10 000 personnes, seraient affiliées à la Drangueta. Elle est organisée en clans. Ces clans portent un nom, on les appelle les Locales. Chaque Locale a son propre territoire et possède une grande autonomie sur les affaires qui se font sur ce territoire. mais elle doit respecter des règles universelles à la Drangueta. La Drangueta possède un état-major qui s'appelle le Criminé. C'est un organe qui est renouvelé chaque année et dont la composition reflète les différentes sensibilités et les rapports de force qui existent au sein de l'organisation mafieuse. C'est un centre de coordination qui résout les problèmes qui approuvent des promotions qui est gardien des règles. Une espèce de cour constitutionnelle de la Drangueta. À la différence de la Camorra Napolitaine peu organisée où les morts se comptent par dizaines pour un regard de travers, l'état-major de la Drangueta le Criminé prévient les règlements de comptes sanglants entre clans. Le Criminé a pour habitude de se réunir ici, dans ce sanctuaire niché sur les hauteurs du massif de la Spromonte. L'état-major de la mafia profite de la procession de la Madone et des Polsi tous les ans au mois de septembre pour se fondre dans la foule des pèlerins et régler ses affaires. La Madone de Polsi est une référence pour la Drangueta d'un point de vue culturel et géographique. L'état-major de la Drangueta se réunit à la Madone de Polsi pour une raison très simple. Elle se trouve dans le cœur de la Spromonte. C'était donc un lieu central facilement accessible à tout le monde. Polsi devient le lieu de rendez-vous pour s'échanger des informations, pour se rencontrer ou pour autoriser l'implantation d'une nouvelle famille à l'étranger. On parle, on décide des stratégies communes même si bien sûr le pouvoir reste aux mains des locales. En 2009, la police va truffer le sanctuaire de caméras. Pour la première fois, elle parvient à filmer une réunion du crime inné. Les mafieux rappellent à leur nouveau chef les règles de l'organisation. Cette vidéo montre le rituel d'intronisation d'un chef. Il se fait en pleine procession. Les mafieux encerclent la statue de la madone de Polsi et quand ils se retrouvent tous autour de cette statue, ils prêtent le serment qui ratifie l'accord qui les lie entre eux. et puis, il y a une signification religieuse à tout ça. Paradoxalement, la Ndrangheta, comme les autres mafias, prétend gouverner au nom de Dieu et du peuple. ce qui ne les empêche pas ensuite d'enfreindre les lois de Dieu. Mais pour eux, ça, c'est un détail. Pour intégrer l'organisation mafieuse, il faut aussi se plier à un rite parfaitement codifié. Lorsque l'Ndrangheta considère qu'un jeune est prêt pour intégrer l'organisation, on l'amène dans un lieu où tout le clan est réuni. Les hommes entourent alors le jeune en demi-cercle. Tout le monde se tient les bras croisés. Le chef demande alors à la jeune recrue « Que veux-tu ? » Et il répond alors « Je cherche l'honneur. » Commence alors un dialogue entre les deux autour d'une bougie qui est allumée. Et pendant qu'une image de l'archange Saint-Michel brûle sur cette bougie, on pique l'index du jeune avec une aiguille. Une goutte de sang tombe alors sur cette image pendant qu'elle est en train de se consumer. Le chef dit alors à la recrue « Tu brûleras comme brûle cette image si tu trahis l'organisation. » À partir de maintenant, seule l'Ndrangheta existe. S'il le faut, tu dois être prêt à tuer ton père, ta mère ou ton frère. Et il jure. À partir de ce moment-là, ce n'est plus un homme libre. Car il y a un tribunal de l'Ndrangheta. Pour chaque violation du code, il existe une sanction. On peut arriver en retard d'un quart d'heure à une réunion et être jugé. La sanction peut être de pisser sur la jambe du retardataire, lui salir le visage d'excrément ou lui mettre la tête dans les WC et tirer la chasse. et ça peut même aller jusqu'à la mort s'il a trahi. Plus on observe les règles et plus il y a de la discipline, de l'ordre et donc de l'obéissance. C'est comme dans les régimes totalitaires. Plus le régime est dur, plus le soldat obéit, sans bavure et sans faire d'écart. Malgré la rigidité de ces règles, l'andrangheta ne cesse de susciter de nouvelles vocations. Elle sait se faire belle pour attirer les jeunes recrues. Elle chante l'honneur et le respect alors qu'elle n'est qu'injustice et désolation. Sous-titrage Société Radio-Canada Les jeunes sont fascinés par l'andrangheta. Ils sont fascinés par le mystère et par l'occulte. Et les dranghettistes adultes sont forts pour parler de valeur, d'honneur, de respect. Mais ce sont des mots qui n'ont pas de sens. Parce que les codes de l'andrangheta servent uniquement à ce que les autres les observent. Le roi, lui, n'observe pas les règles. La richesse de l'andrangheta est dans les mains de 4-5% des dranghettistes. Tous les autres sont des apprentis, de pauvres idiots utiles. Pour mener ces affaires en toute quiétude, l'andrangheta a besoin de s'appuyer sur la population. Les calabrés se montrent tolérants, voire même complices de la mafia. Dans le meilleur des cas, ils restent indifférents. Les organisations mafieuses sont fortes, tant qu'elles gardent un pouvoir important sur leur propre territoire. Et la clé de ce pouvoir, c'est le consensus. Cela signifie qu'ils contrôlent une grande partie de la société. Il y a même des villages où l'entrée d'une personne étrangère est immédiatement signalée. Ce qui pose d'ailleurs un gros problème dans nos enquêtes. La transcription d'une écoute téléphonique entre deux mafieux. fait comprendre comment ils gèrent leur rapport avec la population. C'est une écoute très importante, peut-être la plus importante, parce qu'elle prouve que pour exister, la mafia a besoin du consensus populaire. Le mafieux dit à l'autre « Gère au mieux tes affaires, mais fais attention à ne pas trop tirer sur la corde. Parce que si tu déranges trop la population et qu'un jour tu es en cavale, un coup de fil anonyme te dénoncera à la police et tu seras arrêté. » Les sept mois qui ont suivi cet échange, il ne s'est plus rien passé dans ce village. Ils n'ont même pu voler une bicyclette. « Les mafieux doivent se faire respecter. Mais ils ne doivent pas inspirer la peur. Ils doivent être respectés par les gens. C'est d'ailleurs la parole clé du pouvoir mafieux. Le respect. Ils tentent plutôt à se fondre dans la population avec laquelle ils entretiennent des liens étroits. Ils remplacent le gouvernement. Ils sont en quelque sorte le gouvernement de ces territoires. » Avec un taux de chômage qui avoisine les 40%, une population pauvre à laquelle l'État n'offre aucun espoir, la Ndrangueta a pris la place laissée vacante par les pouvoirs publics. À l'État, c'est substitué un anti-État. « Le chef de la mafia peut donner des réponses qu'un maire n'arrive pas à donner. Pour résoudre le chômage, par exemple, la Ndrangueta est plus efficace que les institutions. S'il faut réparer une route, le maire qui n'a pas les moyens ne va pas pouvoir faire grand-chose. Alors c'est le chef de la mafia locale qui va s'en occuper. Il va engager quatre hommes pour réparer cette route. Et du coup, quand il sera l'heure de voter, ces quatre pères de famille se souviendront du service rendu et ils voteront pour le candidat choisi par le chef de la mafia. C'est ça le consensus. Le boss, le chef mafieux, contrôle les marchés publics de la ville. Mais il aide aussi si quelqu'un doit aller à l'hôpital, par exemple, et qu'il a des problèmes économiques. Il suffit alors de s'adresser au boss qui va donner son aide. Et si vous avez besoin d'un travail, vous vous adressez à lui. C'est un système, une organisation qui a pris la place de l'État. Si on a compris ça, on a compris la culture et la mentalité mafieuse. Personne n'est dupe. La Ndangheta ne donne rien. Sa générosité apparente, la fausse tranquillité qu'elle promet à tous, a un prix. Le pizzo, l'impôt mafieux. En calabre, la plus insignifiante entreprise est soumise à ce racket. Pour travailler ici, où tu as une entreprise contrôlée par la mafia, où tu dois payer. Le pizzo n'est pas demandé par des gens qui se présentent le visage cagoulé. Ce sont des familles dont tout le monde connaît les noms et les prénoms. Même la police sait qui ils sont. Ce n'est pas un mystère, mais on te demande le pizzo et tu dois le payer, te mettre en règle. Tu dois payer tes impôts. Antonino De Masi est originaire d'un village près du port de Gioia Tauro. Il gère une entreprise familiale de machines agricoles. Depuis plus de 20 ans, il refuse de payer le racket. Il vit sous escorte policière. 24 heures sur 24. Nous avons été la première entreprise à fermer officiellement à cause de la mafia en 1990. Parce que fatigué par les incessantes menaces et tentatives d'attentat, nous avions décidé de fermer l'entreprise. Mais le gouvernement nous a contactés en nous demandant de ne pas fermer. Nous avons alors décidé de continuer à travailler. Mais l'Andran Guetta ne le lâche pas. Non seulement De Masi ne paie pas le racket, mais en plus c'est un gêneur. En avril 2013, 44 impacts de Kalashnikov criblent les murs de son entreprise. Lorsque tu reçois un message à la Kalashnikov, tu sais qu'à la prochaine étape, il te tue. Le problème, c'est qu'il ne te demande pas uniquement le racket. Mais il te demande aussi de te plier à chacune de leurs exigences. Tu n'as pas le droit de faire des affaires où tu veux ou avec qui tu veux. c'est eux qui décident. Donc non seulement ils te prennent ton argent, mais aussi ta liberté de citoyen. Quand le mécanisme de consensus se brise, les mafias ont toujours recours à la violence et à la Kalashnikov. Et quand elles ont recours à la violence, cela signifie qu'elles ont perdu l'emprise qu'elles avaient sur leur territoire. C'est un signe de faiblesse. Antonino De Masi a fait plus que résister. Il a dénoncé des mafieux qui le raquettaient. Beaucoup ont fini en prison. Rejeté par la plupart de ses amis, il s'est mis à dos une partie de la population fidèle à la mafia il vit aujourd'hui reclus avec sa famille. Nous avons été traités d'infâme. Vous savez ce que ça signifie infâme ? Nous avons été accusés d'avoir envoyé en prison des gens honnêtes. C'est soi-disant gens honnêtes qui avaient pris mon argent. Parce qu'ici, en Calabre, le criminel est vu comme une sorte de robin des bois qui prend aux riches pour donner aux pauvres. Il y a trois ans, l'entreprise employait 280 personnes. Aujourd'hui, plus que 160. L'exemple de Demasi est éloquent. La pression permanente de la Ndrangueta sur les entreprises empêche la Calabre de se développer. La Ndrangueta, ce fléau, est la cause principale de l'extrême pauvreté de l'une des plus belles terres de la Méditerranée. C'est un règlement de compte entre membres de la mafia calabraise qui a tourné au massacre en Allemagne à Duisburg. Six Italiens de 16 à 39 ans ont été abattus d'une balle dans la tête. Duisburg, c'est le point culminant d'une guerre entre deux familles qui durait déjà depuis plusieurs années. Quand il y a une guerre intestine, toutes les règles internes de la Ndrangueta sautent. Quand le sang coule, il n'y a plus aucune règle. Il faut tuer le plus d'ennemis le plus vite possible. Les membres d'un clan ont rejoint les membres du clan ennemi qui était basé en Allemagne. Et en Allemagne, ils ont consommé la vendetta. Et ces victimes de Duisburg ont été abattues en représailles à l'assassinat d'une femme d'un clan rival en Calabre. Duisburg marque un tournant. Deux clans ont perdu la tête et se sont lancés dans une guerre sanglante. L'état-major de la Ndrangueta se réunit en urgence et ordonne le cessez-le-feu. Très vite, l'état-major de la Ndrangueta a ordonné la paix. Duisburg, c'est la plus grosse erreur que la Ndrangueta ait commise dans son histoire. Elle a toujours tout fait pour rester la plus silencieuse possible. Elle a cherché à se fondre dans la société. Avec la tuerie de Duisburg, les projecteurs sont désormais braqués sur la Calabre. Les policiers les plus coriaces, les magistrats les plus aîlés sont mobilisés. Les résultats de leurs investigations sont effrayants. Ils découvrent que la pieuvre calabraise s'est implantée aux quatre coins de la planète. Une enquête nous a conduits dans neuf pays différents. Pérou, Uruguay, Brésil, Colombie, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Espagne, Portugal et Monténégro. Nous avons vu là toute la puissance de la Ndrangueta et comme elle est implantée partout. J'oubliais l'Angleterre aussi. Partout dans le monde, il y a des clones de l'organisation. A Melbourne, en Australie, il y a un localé de Ndrangueta qui est le même qu'à San Luca. C'est comme McDonald's. Mais la Ndrangueta ne domine pas seulement le crime organisé. Elle a su investir son trésor de guerre dans l'économie légale. Tous les secteurs sont infiltrés. Immobilier, finances, télécoms, énergie. elle détiendrait selon certaines sources près de 3% du géant mondial du gaz, Gazprom. Selon un rapport du FBI, la Ndrangueta est la mafia la plus dangereuse du monde parce que c'est la seule à être présente sur tous les continents. Les organes vitaux de l'organisation criminelle n'ont jamais bougé. Ils sont restés en calabre. Sur le terrain, la traque s'intensifie. L'organisation est sous pression. L'impunité dont elle jouissait pendant des années se fissure. Les grands boss doivent se planquer. Les chefs doivent rester sur leur territoire même s'ils sont en cavale. Sinon, quelqu'un d'autre peut prendre le pouvoir à leur place. Ils ont donc inventé des cachettes pour éviter de se faire arrêter. Chaque dranguettiste se construit un ou deux bunkers. Quand il construit sa maison, il construit automatiquement un bunker. Mafia bunker. Ça sonne comme un titre de film et ça ressemble à un film. Ce sont des dizaines de bunkers que découvrent quotidiennement les forces de l'ordre. Quand ils construisent une maison, ils font des doubles parois. Quand tu appuies sur une télécommande, ça ouvre une trappe dans la cuisine par exemple. Les ingénieurs de la dranguetta font preuve d'une imagination redoutable. Derrière ce four à pizza, un bunker. Au fond de ce puits, un chef de la mafia activement recherché est resté caché pendant des mois. A l'intérieur, les bunkers sont aménagés comme de véritables appartements. Douches sanitaires avec sa nid broyeur, télé par satellite, rien ne manque. Ce sont des cachettes très sophistiquées car bien sûr, elles ne doivent pas être trouvées facilement. Donc ils ont développé une véritable technologie et un savoir-faire. Il y a même des spécialistes qu'on appelle les bunkeristes. Les bunkers sont souvent reliés entre eux par des réseaux de tunnels. Du fond de ces trous à ras, éclairés au néon, la dranguetta réalise un chiffre d'affaires estimé à plus de 40 milliards d'euros par an. Il représente 3% de l'économie italienne ou encore le PIB d'un pays comme la Slovénie. Dans une ville comme Platy, il y a carrément une ville souterraine. Les dizaines de bunkers sont reliés par des galeries qui ne sont autres que les conduits des égouts. On peut dire que sous le village de Platy, la dranguetta a construit une ville parallèle qui reflète même l'organigramme de l'organisation. On retrouve la maison du boss par exemple, entourée de ses subordonnés. C'est surréaliste. Pour les déloger, les forces anti-mafia mobilisent des moyens militaires. Elles organisent des opérations coup de poing. On appelle ça des blitz. Ce jour-là, une unité d'élite des carabiniers fait une descente dans une propriété. tenue par un mafieux connu. Le voici en rouge à l'image. C'est la quatrième fois que les carabiniers se rentrent chez cet homme en six mois. Ils y ont déjà découvert trois bunkers. Aujourd'hui, ils cherchent de la drogue et des armes. La lutte entre l'État et l'anti-État est un rapport de force. Donc l'État doit montrer sa force et elle le fait même à travers un marteau-piqueur ou un bulldozer quand elle détruit une maison. Ce sont deux pouvoirs qui sont sur le même territoire et chacun doit montrer qui commande. Sans ménagement, les carabiniers démolissent consciencieusement, à coups de marteau-piqueur, une cuisine entière à la recherche d'éventuelles planques. Le propriétaire est dégoûté. Les carabiniers laissent un chantier derrière eux. « Toute la propriété est dévastée, ils n'ont rien trouvé. Mais ce n'est pas grave. Le message auprès du mafieux est passé. « On ne te lâchera pas. » « Nous combattons l'Andrangheta depuis des décennies. Et avec le temps, les enquêtes s'améliorent, surtout grâce aux nouvelles technologies. Mais ils sont aussi de plus en plus malins et ils arrivent à ne pas se faire attraper. C'est un peu le jeu du chat et de la souris. » En 2010, la première brèche s'ouvre enfin dans l'Andrangheta. Ici, dans la petite ville de Rosarno. 14 000 habitants et des mafieux à tous les coins de rue. « C'est un village de seulement quelques milliers d'habitants, mais où on estime qu'il y a 500, voire 600 membres de familles mafieuses. C'est un pourcentage très haut. » « Rosarno est la ville qui a le taux de mafieux le plus haut d'Italie. On est en quelque sorte au cœur du pouvoir mafieux. » Le village est contrôlé par le clan Péché qui a fait main basse sur la ville. Rien ne se construit sans son autorisation, aucun magasin n'ouvre sans son accord, aucune transaction commerciale n'échappe à son racket. Sans compter la routine, meurtre, drogue, arme et trafique en tout genre. « C'est une très grande famille qui a tissé des liens avec de nombreux autres clans. On peut dire que c'est une classique famille de Ndrangheta et elle a géré la ville pendant 50 ans. Elle contrôle ou plutôt elle contrôlait toute l'activité commerciale et donc aussi tout le secteur du travail. Parce qu'à Rosarno, si tu voulais travailler, il fallait demander la permission au Péché. Si le Péché ne voulait pas que tu sois à Rosarno, il fallait que tu t'en ailles. La ville était entièrement dans leurs mains. A la tête du clan, Vincenzo Péché. Il est une des figures centrales de la Ndrangheta. Une véritable armée de 1500 mafieux lui obéit sans broncher. Vincenzo va se hisser à la tête de l'état-major de la Ndrangheta, le criminé. Vincenzo Péché a sûrement été un des plus grands chefs de l'organisation. parce qu'en plus d'être le chef de sa propre famille, il était reconnu aussi par les autres familles. On peut dire que c'est un des chefs historiques de la Ndrangheta. Il avait un grand charisme. Il était très riche et avait une grande armée. En 2010, l'une des plus grosses opérations qui n'ont jamais menées contre la Ndrangheta frappe le puissant clan dépêché à Rosarno. 64 mafieux sont arrêtés. Parmi eux, des cousins de Vincenzo, ses beaux-frères, mais aussi des femmes. La véritable prise de l'opération, ce sera le parrain lui-même, Vincenzo, l'intouchable boss coufré comme un grossier braqueur de bureaux de tabac. Le clan de Rosarno est décapité, mais la mafia horreur du vide. À peine enfermé, un neveu de Vincenzo pêché, le jeune Ciccio va lui succéder. Une brute épaisse, imprévisible. Les gens avaient peur de lui parce qu'il était très violent. Il était violent aussi bien au sein de sa famille qu'à l'extérieur. La vie et la mort de beaucoup de monde dépendaient de lui. Ciccio pêché avait ce charme pervers du chef mafieux. Un chef jeune, très riche, très effronté. Il y avait même beaucoup de parents qui espéraient que leur fils soit choisie par le boss. Il habitait dans une villa magnifique qui avait aussi une position très symbolique car elle était perchée sur une petite colline ce qui lui permettait de contrôler toute la ville. Il y avait un très grand contraste entre la pauvreté des alentours et la richesse de cette villa qui était à l'intérieur très luxueuse et élégante. Le style de Ciccio pêché marque une rupture avec celui des autres chefs de clan. à l'intérieur de son palais Kitsch aucune pièce n'échappe au mauvais goût et à la décoration bling bling. À l'extérieur de ce palais Ciccio pêché ne passe pas inaperçu et cela joue grand seigneur. Ciccio pêché était parmi ceux qui montraient le plus sa richesse. Son père lui envoyait souvent de sa prison des avertissements. Par exemple, il lui disait de ne pas trop se faire voir, d'utiliser des voitures plus discrètes car il adorait les 4x4. Il se faisait souvent disputer par son père. Il était aussi un fou de foot. Il finançait l'équipe locale et s'était proclamé capitaine. Là aussi, ce n'était pas du goût de son père qui trouvait que ça le mettait trop en vue. Pendant ce temps, sa famille croupit derrière les barreaux. La justice ne lâche personne. Les enfants de sa cousine, Juzi, qui tentent ici de dissimuler son visage, sont placés dans une famille d'accueil. Cette femme ne supporte pas cette séparation. J'avais perçu la grande souffrance qu'elle éprouvait d'être éloignée de ses enfants. Elle en avait 3 et elle les avait élevés quand elle était elle-même une enfant car elle a eu son premier à l'âge de 15 ans. Elle a grandi avec eux, on peut dire. Elle va m'avouer plus tard qu'elle n'avait jamais dormi une nuit sans eux. Donc la séparation était déchirante. Elle voulait trouver un moyen de retrouver ses enfants. Et s'il fallait en passer par accuser ses parents les plus proches car le lien mafieux est le même que celui de la famille dans l'Andrangheta, elle m'a dit qu'elle était prête à le faire. Jusy Péché provoque un séisme. Elle va trahir l'Andrangheta. Elle est la première femme de la mafia calabraise à collaborer avec la justice à devenir une repentie. Elle racontera tout ce qu'elle sait sur les affaires de sa famille en échange d'une nouvelle identité et d'une nouvelle vie avec ses enfants. On est face à quelqu'un qui porte un nom important. un nom significatif dans l'histoire de l'Andrangheta. Elle porte le nom de Péché. Alors qu'un membre de la famille des Péché collabore, c'est quelque chose de très important et cela a des conséquences sur la crédibilité même de la mafia. Cela rend vulnérable. Elle nous a fourni des éléments très précieux pour nos enquêtes. C'était comme une fenêtre sur leur monde. Cela nous a permis de connaître les règles que seul un membre de la mafia peut connaître. Elle nous a permis de comprendre comment ils raisonnaient. le nombre des arrestations car nous n'avions pas clairement en tête le cadre de l'organisation et elle nous a fourni les éléments qui nous manquaient et qui nous ont permis d'arrêter plus de monde, même sa mère et sa soeur. Les déclarations de Juzi Pesce vont permettre de confisquer 220 millions d'euros au clan. Des dizaines de Nrengetistes sont arrêtés. Elle va surtout confirmer que le chef du clan est bien Chicho Pesce. Cette description précise de ses habitudes permet aux policiers de remonter jusqu'à son bunker et de l'arrêter. C'est ça ? Calma ! C'est là. C'est là. C'est ouvert ! Il m'aîle de venir. Vous pouvez venir tranquille. Les mains avanches. Le mains avanches. Parlo je. Les mains avanches. C'est ça. C'est ça. Non vous préoccupiez. Non vous préoccupiez. Non vous préoccupiez. Non vous préoccupiez. C'est ça. Ok. 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 Je suis de la pastole à la gauche. A poste. Non vous préoccupiez. Ciccio Pesce avait lui aussi une série de bunkers dans lesquels il pouvait se cacher. Et il a été arrêté dans un bunker situé sous un poulailler. Il y vivait enfermé et ne sortait quasiment jamais. Juzi Pesce est condamné à mort par l'Andrangheta, une fatwa mafieuse qui obéit à des règles bien précises. Elle nous a expliqué l'existence d'une loi de l'Andrangheta qui punit par la mort les femmes qui trahissent leur mari. Elle nous a expliqué que cette loi doit être appliquée par le frère de la femme. Car c'est le sang qui doit laver la honte liée à son propre sang. Et en effet, Juzi, la personne dont elle a le plus peur aujourd'hui, c'est son frère. Elle est convaincue qu'elle restera en vie tant qu'il sera en prison, mais qu'il ne lui pardonnera jamais et qu'il exécutera la peine de mort dès qu'il le pourra. Juzi a lancé un message très fort. Le message, que collaborer avec l'Etat est un acte d'amour envers les enfants. C'est inacceptable pour l'Andrangheta. Ils ont l'habitude d'élever leurs enfants dans la haine de l'Etat. Donc ce message est révolutionnaire. Et puis, il y a une importance symbolique aussi à ce geste. Elle montre la faiblesse du clan. Si une famille n'arrive pas à tenir ses femmes, comment peut-elle prétendre pouvoir tenir un territoire ? Pour l'Andrangheta, c'est un message dévastateur. Et quelle dévastation ! La femme, traditionnellement soumise, la femme juste bonne à accoucher de futurs mafieux, la femme qui n'a pas le droit de refaire sa vie même si son mari meurt, cette femme niée, bafouée, humiliée, vient de se rebeller. Juzi représente la capacité d'une jeune femme à se libérer du poids culturel de l'Andrangheta. Une chape de laquelle les femmes n'arrivent pas à se libérer, même pas les hommes d'ailleurs. C'est un message formidable. Elle n'a pas seulement porté préjudice à sa famille, mais à toutes les familles mafieuses. Les femmes ne font pas encore la queue pour collaborer. Mais je pense que cette collaboration est en train de faire réfléchir beaucoup d'entre elles. Je pense qu'on peut affirmer qu'après la collaboration de Juzi Pesche, dans les familles mafieuses, les choses ne sont plus comme avant. Deux autres femmes ont suivi l'exemple de Juzi Pesche. Mais elles ont été retrouvées mortes, assassinées par l'Andrangheta. La pieuvre calabraise considère aujourd'hui ses propres femmes comme la plus sérieuse menace qui pèse contre elles. Ces héroïnes de l'ombre vont-elles permettre à la calabre de se libérer de la mafia ? Le combat ne fait que commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada